allo tout le monde j'espère que vous allez bien c'est raphaël on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo lecture comme promis on fait la suite des contes des frères grimm j'avais déjà fait une première vidéo où on avait lu les deux premiers contes de ce livre là donc aujourd'hui on va poursuivre notre lecture le premier conte qu'on va lire c'en est certainement que vous avez déjà entendu on va voir si il est identique et ou similaire à celui que vous connaissez parce qu'on se rappelle que les versions que nous on connaît de certains contes sont assez différentes de la version des frères grimm mais bon on y reviendra tout à l'heure de mon côté je me suis fait un petit setup de lecture pour vous accompagner alors bon je me suis allumé une chandelle je me suis mis quelques quelques biscuits à côté pendant les fêtes on accumule beaucoup de nourriture et je me suis dit que c'était une belle occasion pour manger quelques biscuits je me suis aussi fait un thé dans une tasse que j'ai reçu pendant les fêtes les amateurs vont reconnaître je peux pas la pencher parce que elle est pleine de thé je vais la pencher comme ça un petit peu mais si vous voyez il s'agit d'une brocheuse ou une agrafeuse dans une assiette de jello et j'ai reçu ça parce que je suis un amateur en fait très grand fan plutôt de d'office une série que vous pouvez retrouver sur netflix donc d'office voilà comme ça ici et il s'agit d'un d'un tour que l'un des collègues fait à l'autre collègue bref là ceux qui ont vu c'est sûr que vous avez allumé en voyant seulement cette image là voilà donc avec notre petit setup je pense qu'on est on est prêt à commencer installez-vous confortablement dans votre lit dans votre divin peu importe où vous voulez et laissez-vous lire une histoire simplement on se rappelle que on avait lu ensemble les deux premiers comptes si vous avez pas vu la première vidéo je vous invite à y aller ça pourrait être une bonne introduction à cette vidéo ci même si ça reste que c'est juste des comptes mais au moins pour avoir les vidéos dans l'ordre donc je vais vous mettre le lien ici même dans la vidéo on avait lu ensemble blanche neige blanche neige blanche neige et on avait aussi lu cendrion cendrion aujourd'hui on serait rendu à encelle et gretel encelle et gretel le troisième compte de ce recueil des frères crime à l'orée d'une grande forêt vivait un pauvre bûcheron sa femme et ses deux enfants le garçon s'appelait un sel et la fille gretel la famille ne mangeait guère une année que la famine régnait dans le pays et que le pain lui-même vint à manquer le bûcheron ruminait des idées noires une nuit dans son lit il remachait ses soucis il dit à sa femme qu'allons-nous devenir comment nourrir nos pauvres enfants quand nous n'avons plus rien pour nous même eh bien mon homme dit la femme sais-tu ce que nous allons faire dès l'aube nous conduirons les enfants au plus profond de la forêt nous leur s'allumerons un feu et leur donnerons à chacun un petit morceau de pain puis nous irons à notre travail et les laisserons seuls ils ne retrouveront plus leur chemin et nous en seront débarrassés non femme dit le bûcheron je ne ferai pas cela comment pourrais-je me résoudre à laisser mes enfants tout seuls dans la forêt les bêtes sauvages ne tarderaient pas à les dévorer oh fou rétorqua-t-elle tu préfères donc que nous mourions de faim tous les quatre alors il ne te reste qu'à raboter les planches de nos cercueils elle n'eut de cesse qu'il n'accepta ce qu'elle proposait mais j'ai quand même pitié de ces pauvres enfants dit le bûcheron les deux petits n'avaient pas pu s'endormir tant qu'ils avaient faim ils avaient entendu ce que la marâtre disait à leur père Gretel pleura des larmes amères et dit à son frère c'en est fait de nous du calme Gretel dit Hansel ne t'en fais pas je trouverai un moyen de nous en tirer quand les parents furent endormis il se leva enfila ses habits ouvrit la châtière et se glissa dehors la lune brillait dans le ciel et les graviers blancs devant la maison étincelaient comme des diamants Hansel se pencha et en mit dans ses poches autant qu'il put puis il rentra dans la maison et dit à Gretel ai confiance chère petite soeur et dort tranquille Dieu ne nous abandonnera pas et lui-même se recoucha quand vint le jour avant même que le soleil se leva la femme réveilla les deux enfants debout paresseux nous allons aller dans la forêt pour y chercher du bois elle leur donna un morceau de pain à chacun et dit voici pour le repas de midi ne mangez pas tout avant car vous n'aurez rien d'autre comme les poches de Hansel étaient pleines de cailloux Gretel mit le pain dans son tablier puis ils se mirent en route pour la forêt au bout de quelques temps Hansel s'arrêta et regarda en direction de la maison et sans cesse il répétait ce geste le père dit que regardes-tu Hansel et pourquoi restes-tu toujours en arrière fais attention à toi et n'oublie pas de marcher ah père dit Hansel je regarde mon petit chat blanc qui est perché là-haut sur le toit et je lui dis au revoir la femme dit fou que tu es ce n'est pas le chaton c'est un reflet de soleil sur la cheminée Hansel en réalité n'avait pas vu le chat mais à chaque arrêt il prenait un caillou blanc dans sa poche et le jetait sur le chemin quand ils furent arrivés au milieu de la forêt le père dit maintenant les enfants ramassez du bois je vais allumer un feu pour que vous n'ayez pas froid Hansel et Gretel amassèrent des brindilles au sommet d'une petite colline quand on y eut mis le feu et qu'il eut bien pris la femme dit couchez-vous auprès de lui les enfants et reposez-vous nous allons abattre du bois quand nous aurons fini nous reviendrons vous chercher Hansel et Gretel s'assirent auprès du feu et quand vint l'heure du déjeuner ils mangèrent leurs morceaux de pain ils s'entendaient retentir des coups de hache et pensaient que leur père était tout proche mais ce n'était pas la hache c'était une branche que le bûcheron avait attachée à un arbre mort et que le vent faisait battre de ci de là comme ils étaient assis là depuis des heures les yeux finirent par leur tomber de fatigue et ils s'endormirent quand ils se réveillèrent il faisait nuit noire Gretel se mit à pleurer et dit comment ferons-nous pour sortir de la forêt Hansel la consola attends encore un peu dit-il jusqu'à ce que la lune soit levée alors nous retrouverons notre chemin quand la pleine lune brilla dans le ciel il prit sa soeur par la main et suivit les petits cailloux blancs ils étincelaient comme des écus frais battus et indiquaient le chemin les enfants marchèrent toute la nuit et quand le jour se leva ils atteignirent la maison paternelle ils frappèrent à la porte lorsque la femme eut ouvert et quand elle vit que c'était Hansel et Gretel elle dit méchants enfants pourquoi avez-vous dormi si longtemps dans la forêt nous pensions que vous ne reviendriez jamais leur père lui se réjouit car il avait le coeur lourd de les avoir laissés seuls dans la forêt peu de temps après la misère régna de plus belle et les enfants entendirent ce que la marâtre disait pendant la nuit à son mari il ne nous reste plus rien à manger une demi-miche seulement et après fini la chanson il faut nous débarrasser des enfants nous les conduirons encore plus profond dans la forêt pour qu'ils ne puissent plus retrouver leur chemin il n'y a rien d'autre à faire le père avait bien du chagrin il songeait il faudrait mieux partager la dernière bouchée avec les enfants mais la femme ne voulut en entendre elle le gourmanda et lui fit mille reproches qui a dit A doit dire B comme il avait accepté une première fois il dut consentir d'un chef les enfants n'étaient pas encore endormis ils avaient tout entendu quand les parents furent plongés dans le sommeil Ansel se leva avec l'intention d'aller ramasser des cailloux comme la fois précédente mais la marâtre avait ferrouillé la porte et le garçon ne put sortir il consola cependant sa petite soeur ne pleure pas crée-t-elle dort tranquille le bon Dieu nous aidera Tôt le matin la marâtre fit lever les enfants elle leur donna un morceau de pain plus petit encore que l'autre fois sur la route de la forêt Ansel les mietta dans sa poche il s'arrêtait souvent pour en jeter un peu sur le sol Ansel qu'as-tu à t'arrêter et à regarder autour de toi ? dit le père va ton chemin je regarde ma petite colombe sur le toit pour lui dire au revoir répondit Ansel fou dit la femme ce n'est pas la colombe c'est le soleil qui se joue sur la cheminée Ansel cependant continuait à semer des miettes de pain le long du chemin la marâtre conduisit les enfants au fin fond de la forêt plus loin qu'elles n'étaient jamais allées on y refit un grand feu et la femme dit restez là les enfants quand vous serez fatigués vous pourrez dormir un peu nous allons couper du poids et ce soir quand nous aurons fini nous viendrons vous chercher à midi Crétel partagea son pain avec Ansel qui avait éparpillé le sien le long du chemin puis ils dormirent et la soirée passa sans que personne ne revint auprès d'eux ils s'éveillèrent au milieu de la nuit et Ansel consola sa petite soeur disant attends que la lune se lève crée-t-elle nous verrons les miettes de pain que j'ai jetées elles nous montreront le chemin de la maison quand la lune se leva ils se mirent en route mais de miettes point les mille oiseaux des champs et des bois les avaient mangés les deux enfants marchèrent toute la nuit et le jour suivant sans trouver à sortir de la forêt ils mourraient de faim n'ayant à se mettre sous la dent que quelques baies sauvages ils étaient si fatigués que leurs jambes ne voulaient plus les porter ils se couchèrent au pied d'un arbre et s'endormirent trois jours s'étaient déjà passé depuis qu'ils avaient quitté la maison paternelle ils continuaient à marcher ses forces s'enfonçant toujours plus avant dans la forêt si personne n'allait venir à leur aide ils ne tarderaient pas à mourir à midi ils virent un joli oiseau sur une branche blanc comme neige ils chantaient si bien que les enfants s'arrêtèrent pour l'écouter quand il est fini il déploya ses ailes et vola devant eux ils le suivirent jusqu'à ce qu'une petite maison sur le toit de laquelle le bel oiseau blanc se percha quand ils s'en furent approchés tout près ils virent qu'elle était faite de pain et recouverte de gâteaux les fenêtres étaient en sucre nous allons nous mettre au travail dit Ansel et faire un repas béni de Dieu je mangerai un morceau de toit ça a l'air d'être bon Ansel grimpa sur le toit et en arracha un petit morceau pour goûter Gretel se mit à lécher les carreaux on entendit alors une voix suave qui venait de la chambre langue langue lèche qui donc ma maison lèche les enfants répondirent c'est le vent c'est le vent ce céleste enfant et ils continuèrent à manger sans se laisser détourner de leur tâche Ansel qui trouvait le toit fort bon en fit tomber un gros morceau par terre et Gretel découpa une vitre entière s'assit sur le sol et se mit à manger la porte tout à coup s'ouvrit et une femme vieille comme les pierres s'appuyant sur une canne sortit de la maison Ansel et Gretel eurent si peur qu'ils laissèrent tomber tout ce qu'ils tenaient dans leurs mains la vieille secoua la tête et dit eh chers enfants qui vous a conduit ici entrez venez chez moi il ne vous sera fait aucun mal elle les prit tous deux par la main et les fit entrer dans la maisonnette elle leur servit un bon repas du lait des peignets avec du sucre des pommes et des noix elle leur prépara ensuite deux petits lits Ansel et Gretel s'y couchèrent ils s'y croyaient au paradis mais l'amitié de la vieille n'était qu'apparence en réalité c'était une méchante sorcière à l'affût des enfants elle n'avait construit la maison de pain que pour les attirer quand elle en prenait un elle le tuait le faisait cuire et le mangeait pour elle c'était alors jour de fête la sorcière avait les yeux rouges et elle ne voyait pas très clair mais elle avait un instinct très sûr comme les bêtes et sentait venir de loin les êtres humains quand Ansel et Gretel s'étaient approchés de sa demeure elle avait ri méchamment et dit d'une voix mielleuse ceux-là je les tiens il ne faudra pas qu'ils m'échappent à l'aube avant que les enfants ne se soient éveillés elle se leva quand elle les vit qui reposait si gentiment avec leurs bonnes joues toutes roses elle murmura quel bon repas je vais faire elle attrapa une selle de sa main rèche le conduisit dans une petite étable et l'y enferma au verreau il eut beau crier cela ne lui servit à rien la sorcière s'approcha ensuite de Gretel la secoua pour réveiller pour la réveiller et s'écria debout paresseuse va chercher de l'eau et prépare quelque chose de bon à manger pour ton frère il est enfermé à l'étable et il faut qu'il en graisse quand il sera à point je le mangerai Gretel se mit à pleurer mais cela ne lui servit à rien elle fut obligée de faire ce que lui demandait l'eau graisse on prépara pour le pauvre Hansel les plats les plus délicats Gretel elle n'eut droit qu'à des carapaces de crabes tous les matins la vieille se glissait jusqu'à l'écurie et disait Hansel tend tes doigts que je vois si tu es déjà assez gras mais Hansel tendait un petit os et la sorcière qui avait de mauvais yeux ne s'en rendait pas compte elle croyait que c'était vraiment le doigt de Hansel et s'étonnait qu'il n'engraissait point quand quatre semaines furent passées et que l'enfant était toujours aussi maigre elle perdit patience et décida de ne pas attendre plus longtemps Hola Gretel cria-t-elle dépêche-toi d'apporter de l'eau que Hansel soit gras ou maigre c'est demain que je le tuerai et le mangerai ah comme elle pleurait la pauvre petite en charriant ses sauts d'eau comme les larmes coulaient le long de ses joues Dieu bon aide-nous donc s'écria-t-elle si seulement les bêtes de la forêt nous avaient dévorés au moins serions-nous morts ensemble cesse de te lamenter dit la vieille ça ne te servira à rien de bon matin Gretel fut chargée de remplir la grande marmite d'eau et d'allumer le feu nous allons d'abord faire la pâte dit la sorcière j'ai déjà fait chauffer le four et préparer ce qu'il faut elle poussa la pauvre Gretel vers le four d'où sortait de grandes flammes faufile-toi dedans ordonna-t-elle et voit s'il est assez chaud pour la cuisson elle avait l'intention de fermer le four quand la petite y serait pour la faire rôtir elle voulait la manger elle aussi mais Gretel devina son projet et dit je ne sais pas comment faire comment entre-t-on dans ce four petit doigt dit la sorcière l'ouverture est assez grande vois je pourrais y entrer moi-même et elle y passa la tête alors Gretel la poussa vivement dans le four claqua la porte et mis le verre au la sorcière se mit à hurler épouvantablement mais Gretel s'en alla et cette épouvantable sorcière n'en eut plus qu'à redire Gretel elle courut aussi vite qu'elle le pouvait chez Ansel elle ouvrit la petite étable et dit Ansel nous sommes libres la vieille sorcière est morte Ansel bondit hors de sa prison aussi rapide qu'un oiseau dont on vient d'ouvrir la cage comme ils étaient heureux comme ils se prirent par le cou dansèrent et s'embrassèrent n'ayant plus rien à craindre ils pénétrèrent dans la maison de la sorcière dans tous les coins il y avait des caisses pleines de perles et de diamants c'est encore mieux que mes petits cailloux dit Ansel en remplissant ses poches et Gretel ajouta moi aussi je veux un rapporté à la maison et elle en mit tant qu'elle put dans son tablier maintenant il nous faut partir dit Ansel si nous voulons fuir cette forêt ensourcelée au bout de quelques heures ils arrêtèrent sur les bords d'une grande rivière nous ne pourrons pas la traverser dit Ansel je ne vois ni passerelle ni pont on n'y voit aucune parc non plus dit Gretel mais voici un canard blanc si je lui demande il nous aidera à traverser et elle cria petit canard petit canard petit canard nous sommes Ansel et Gretel il n'y a ni barque ni gai ni pont fais nous passer avant qu'il ne soit tard le petit canard s'approcha et Ansel se mit ta califourchon sur son dos il demanda à sa soeur de prendre place à côté de lui non répond-elle ce sera trop lourd pour le canard nous traverserons l'un après l'autre la bonne petite bête les mena ainsi à bon port quand ils eurent donc passé l'eau sans dommage ils s'aperçurent au bout de quelques temps que la forêt leur devenait de plus en plus familière finalement ils virent au loin la maison de leur père ils sautèrent au cou de leur père l'homme n'avait plus eu une seule minute de bonheur depuis qu'il avait abandonné ses enfants dans la forêt sa femme était morte Gretel secoie son tablier et les perles et les diamants roulèrent à travers la chambre Ansel a sorti d'autre de ses poches par poignée c'en était fini des soucis ils vécurent heureux tous ensemble donc voilà une histoire qui termine bien Ansel et Gretel moi ça ressemble beaucoup beaucoup à la version que je connaissais en fait c'est pratiquement identique à la version que moi je connais je sais pas pour vous on va manger un petit biscuit je suis conscient que c'est pas tout le monde qui aime s'entendre ces genres de bruit là donc n'hésitez pas à passer au prochain compte immédiatement après je pense que je vais commencer par celui-là qui me semble très bon avec une petite gorgée de thé ah oui c'est bon ce que j'aime beaucoup de cette tasse là c'est que en fait quand il y a rien dedans on voit seulement la graffeuse puis à mesure qu'il y a de l'eau chaude l'image du gelo apparaît ce qui est merveilleux ok j'en laissais un deuxième celui-ci ah c'est bon ah oui beaucoup plus simple celui-là par contre bon allez un dernier j'ai 7 j'ai 7 beaucoup entre ces deux là tiens ça va être 8 pour l'instant ah la texture incroyable j'ai toujours aimé les petits biscuits sablés comme ça avec un café ou un thé bon allez on continue quatrième conte le petit chaperon rouge le petit chaperon rouge alors encore une fois c'est un conte que j'ai souvent entendu et quelques fois il y avait des versions différentes donc j'ai hâte de voir à la base c'était quoi il y avait une fois une bonne petite fille aimée de tous ceux qui la voyaient mais surtout de sa grand-mère qui ne savait rien lui refuser celle-ci lui fit présent d'un petit chaperon de velours rouge et comme il lui allait très bien et qu'elle ne s'habillait pas autrement on l'appelait le petit chaperon rouge un jour sa mère lui dit viens petit chaperon voici un morceau de gâteau et une bouteille de vin porte-les à ta mère grand elle est faible et malade cela lui fera du bien mets toi en route avant qu'il ne fasse trop chaud et quand tu y seras va bien gentiment ton chemin sans courir à droite et à gauche autrement tu tomberais la bouteille se casserait et la grand-mère n'aurait plus rien quand tu entrera dans sa chambre n'oublie point de dire bonjour et ne commence pas par aller fureter dans tous les coins je suivrai bien vos recommandations dit le petit chaperon à sa mère elle lui donna sa main mais la grand-mère demeurait là-bas dans le bois à une demi-heure du village quand le petit chaperon entra dans le bois le loup vint à sa rencontre comme elle ne savait pas quelle méchante bête c'était elle n'en eut pas peur bonjour petit chaperon dit-il grand merci loup et où vas-tu ci matin petit chaperon j'ai mère grand et que portes-tu sous ton tablier un gâteau et du vin hier nous avons cuit et je porte à la pauvre vieille mère grand de quoi lui faire du bien et la fortifier un peu petit chaperon au demeure ta grand-mère à un bon quart d'heure d'ici dans le bois sa maison est sous les trois grands chaînes au bas sont les haies de coudre tu seras bien c'est le petit chaperon le loup pensait en lui-même elle est jeune et elle est tendre ce sera un bon morceau bien meilleur que la vieille il faut m'y prendre à trois de main pour les happer toutes les deux il chemina un instant près du petit chaperon et lui dit petit chaperon vois donc partout les belles fleurs pourquoi ne regardes-tu pas autour de toi n'entends-tu pas comme les oiseaux chantent bien tu vas droit devant toi comme si tu allais à l'école tandis que c'est si amusant de jouer dans le bois le petit chaperon leva les yeux et quand elle vit que tout était plein de si belles fleurs et que les rayons de soleil dansaient ça et là à travers les branches elle se dit si j'apportais à mère crème un bouquet frais cueilli cela lui ferait plaisir aussi il est de si bonheur que j'arriverai encore à temps elle quitta le chemin pour entrer dans le fourré et se mit à chercher des fleurs quand elle en avait cueilli une il lui semblait que plus loin il y en avait une plus belle elle y courait et s'enfonçait de plus en plus dans le bois pendant ce temps le loup alla droit à la maison de la grand-mère il frappa à la porte qui est là le petit chaperon qui apporte un gâteau et du vin ouvrez appui seulement sur la clange cria la grand-mère je suis si faible que je ne peux pas me lever le loup presse à la clange la porte s'ouvrit et le rusait sans dire un mot à la droite au lit de la grand-mère et l'avala puis il passa sa vêtement misait coiffe et se coucha dans le lit et ferma les rideaux le petit chaperon avait continué de chercher des fleurs quand elle en eut tant cueillie qu'elle n'en pouvait porter davantage elle repensa à la grand-mère et se rendit et se remit en route elle s'étonna de trouver la porte ouverte à son entrée dans la chambre tout lui semblant si singulier qu'elle se dit ah mon dieu comme j'ai le coeur serré aujourd'hui moi qui suis si heureuse ordinairement chez la grand-mère elle dit bonjour mais ne reçut pas de réponse elle alla vers le lit et ouvrit les rideaux la grand-mère était couchée sa coiffe rabattue sur sa figure et elle avait l'air tout drôle et bien grand-mère que vous avez de grandes oreilles c'est pour mieux t'entendre et bien grand-mère que vous avez de grands yeux c'est pour mieux te voir et grand-mère que vous avez de grandes mains c'est pour mieux te saisir et grand-mère que vous avez une horrible bouche c'est pour mieux de manger en disant ces mots le loup sauta du lit et goba le pauvre petit chaperon rouge lorsque le loup eut apaisé son vorace appétit il se recoucha s'endormir et se mit à ronfler tout haut le chasseur passait par là il pensa comme la vieille ronfle voyons si elle n'a besoin de rien il entra dans la chambre et s'approchant du lit il vit que le loup y était couché te voilà enfin dit-il vieux pêcheur il y a longtemps que je te cherche il allait mettre en joue sa carabine quand il songea que le loup pourrait bien avoir mangé la mer grand et qu'il serait encore temps de la sauver au lieu de faire feu il prit des ciseaux et commença de découdre le ventre du loup endormi après qu'il eut donné deux coups de ciseaux il vit briller le petit chaperon rouge d'un nouveau coup et la fillette sauta en s'écriant ah quelle peur j'ai eue comme il faisait noir dans le cours du loup puis vint la vieille grand-mère encore vivante mais à peine pouvait-elle respirer le petit chaperon rouge ramassa vite de grosses pierres et ils remplirent le ventre du loup quand le compère s'éveilla il voulut sauter à bas du lit mais les pierres étaient si lourdes qu'aussitôt il retomba il était mort tous trois furent bien contents le chasseur prit la peau du loup et l'emporta la grand-mère mangea le gâteau et bu le vin que le petit chaperon avait apporté et elle retrouva ses forces mais le petit chaperon rouge se dit de ta vie tu ne t'écarteras plus et de ta route pour courir dans le bois quand ta mère te l'aura défendu on raconte aussi qu'une fois que le petit chaperon portait à sa grand-mère une autre galette un autre loup lui parla et chercha à la détourner de son chemin le petit chaperon se garda bien de l'écouter elle suivit sa route tous trois et dit à sa grand-mère qu'elle avait rencontré le loup qui lui avait souhaité le bonjour mais qu'elle l'avait regardé avec des yeux terribles si ce n'a si ce n'avait été sur le grand chemin il m'aurait mangé viens dit la mère grand nous allons fermer les portes de peur qu'il n'entre bientôt le loup frappa en criant ouvrez grand-mère je suis le petit chaperon rouge et je vous apporte une galette elles se turent et n'ouvrirent pas la tête grise rôda quelque temps autour de la maison et finit par sauter sur le toit il voulait y attendre le départ du petit chaperon il l'aurait suivi et mangé dans l'ombre mais la grand-mère compris ce qu'il avait dans la pensée comme il y avait devant la maison une grande auge de pierre elle dit dans la petite fille prend le seau petit chaperon hier j'ai fait cuire des saucisses va verser dans l'auge l'eau où elles ont cuit le petit chaperon charia tant d'eau que la grande auge en fut plaine l'odeur des saucisses montait au nez du loup il reniflait et guignait en bas enfin il l'allongea dans le cou qu'il ne put se tenir et commença de glisser il glissa si bien du toit qu'il tomba dans la grande auge et si noyant le petit chaperon retourne à joyeuse chez elle et personne ne lui fit de mal globalement l'histoire ressemblait beaucoup à celle qu'on connaît je suis pas mal sûr que vous aussi par contre il y avait des petits éléments indifférents j'ai déjà entendu par exemple que le bûcheron avait rempli le loup de pierre et l'avait jeté dans la rivière j'avais déjà entendu aussi que le petit chaperon rouge se faisait pas manger par le loup mais qu'il arrivait autre chose j'ai déjà entendu aussi que le loup mourait d'une autre façon qu'en se faisant mettre des pierres bref il y a plusieurs variantes de ce conte là et c'est intéressant de voir finalement en fait plutôt initialement comment il avait été écrit j'espère que ça vous intéresse aussi qu'on fasse le tour ensemble des contes de crime là ça fait quand même un petit bout en deux je pense qu'il y a deux contes à la fois c'est quand même réaliste autrement ça fait des très longues vidéos donc voilà pour aujourd'hui avec ainsi que le petit chaperon rouge j'espère vraiment que vous avez apprécié cette vidéo là je sais pas si vous vous êtes rendu jusqu'à la fin ou si vous vous êtes endormi avant j'espère que vous avez apprécié autant la vidéo ben en fait le contenu donc les lectures que la qualité que le petit setup que le son et tout comme toujours j'espère que vous avez aimé moi je vais aller terminer mes petits biscuits et monter et je vous souhaite une très belle journée ou soirée ou même une belle nuit et je vous dis à bientôt prenez soin de vous bye bye